Alors bonjour et bienvenue à cette méditation matinale encore une fois. Donc c'est un plaisir de me joindre à vous, dans votre chez-vous, pour partager la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais partager comme texte aujourd'hui avec vous se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 5 et les versets 15 à 20. Et je vais prendre le temps de lire avec vous, donc chapitre 5 du livre aux Éphésiens, chapitre 15. « Faites donc attention de vous conduire avec précaution et prudence. Ne faites pas les fous, mais agissez avec sagesse. Occupez votre temps à faire de bonnes choses, car les jours sont difficiles et mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas imprudents, mais comprenons ce que Dieu veut pour nous. Il désire que nous nous abreuvions à sa présence et non aux choses étourdissantes de ce monde. Parlons-nous les uns aux autres et en nous-mêmes, par des psaumes, par des hymnes et des chants édifiants, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges de Dieu. Rendons continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au nom de Jésus. La question à laquelle je veux répondre ce matin avec vous et réfléchir quelques instants, c'est celle-ci. Qu'est-ce que nous nous disons à nous-mêmes dans ces temps-ci, dans ces temps d'incertitude, de détresse mondiale, qu'est-ce que nous nous disons à l'intérieur de nous? La question peut paraître bizarre parce qu'habituellement, les gens qui se parlent à eux-mêmes, on les regarde parfois avec un air bizarre. On se dit que les gens normaux ne font pas ça. Par contre, l'abîme parle abondamment de l'importance de ce que nous nous disons à l'intérieur de nous-mêmes et en nous-mêmes. Même Jésus a dit, et on connaît bien ce passage, la bouche parle de l'abondance du cœur, donc de ce qu'on se dit à l'intérieur de nous. David disait, même la nuit, mon cœur m'exhorte à chercher Dieu. Et surtout dans une période de confinement, de quarantaine, où chacun est chez soi, et même on est ordonné d'être chez soi, donc on va tous se parler un jour ou l'autre à nous-mêmes. Pour certains, c'est peut-être même déjà commencé qu'on se parle tout seul. En fait, notre cerveau ne cesse jamais de nous parler. Nos pensées, notre mémoire, nos sentiments, nos réflexions nous disent sans cesse des choses. Et je vais vous donner, en quelques instants, quelques minutes, quelques observations et même quelques consignes pour nous aider à avoir de bonnes conversations avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Première observation, c'est que tout le monde se parle à soi-même. De temps en temps, il nous arrive tous de penser à haute voix, ou même parfois de murmurer un petit peu ce qu'on est en train de penser. Mais la plupart du temps, nos conversations silencieuses sont silencieuses, sont à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle les pensées. Il vous est sûrement arrivé de dire à quelqu'un, « Hé, j'ai pensé à ça. » En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est, « Hé, j'ai eu une conversation avec moi-même et j'ai réfléchi sur la situation. » Donc, quand on pense, on est en train de se parler à soi-même. Les spécialistes en communication, les psychologues disent qu'on se parle à soi-même dix fois plus vite que ce qu'on peut dire avec notre bouche. Et comme on le sait, il y a des gens qui parlent extrêmement vite. Alors, imaginez ce qu'ils pensent à l'intérieur, de même à quelle vitesse. Donc, ça nous ramène à l'importance de ce que nous nous disons à nous-mêmes. Certaines de nos conversations sont juste de l'ordre de la routine, en fait, de tous les instants. Il faut que j'arrête au supermarché, par exemple, après le travail. Il faut que je prenne rendez-vous au garage pour le changement d'huile. C'est l'anniversaire de mon épouse demain. Il ne faut vraiment pas que je l'oublie. Alors, il faudrait peut-être que je l'écrive quelque part. Alors, toutes sortes de réflexions qu'on a à l'intérieur de nous. Et parfois, on a même des conversations intérieures sur une conversation qu'on a eue durant la journée. Je ne sais pas si c'était vraiment bon ce qu'elle m'a dit ou je ne suis pas certain que ce que j'ai dit était à propos dans la situation. Donc, première observation, c'est que tout le monde se parle à soi-même. Deuxième observation, ce que nous nous disons à nous-mêmes va impacter ce que nous allons devenir. Les livres des Proverbes. Le livre des Proverbes nous dit qu'il est tel, qu'un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et ce texte nous rappelle en fait qu'on peut bien dire des choses avec notre bouche, mais le réel vient de notre cœur. Ce qu'on se dit, ce qui se passe dans notre cœur va déterminer la réalité, la vérité ou l'authenticité d'une personne et même ce qu'elle va devenir. Et ça a été l'erreur et le processus dans lequel Lucifer est allé vers sa propre condamnation. Le prophète Ésaïe au chapitre 14 et le verset 13 dit ceci. « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. » Cette pensée de son cœur, cette conversation intérieure qu'il a eue, ce dialogue a été sa perdition et sa condamnation. Cette conversation qu'il a eue, notre adversaire, il l'a eue d'abord dans son cœur, dans ses pensées et c'est ce qui se disait donc en lui-même, ce qu'il a médité et nourri dans son cœur. Matthieu, dans son évangile, nous raconte l'épisode de la femme qui était malade et qui avait une hémorragie de sang et qui la tuait un peu plus à chaque jour. Mais Matthieu nous raconte que malgré sa situation, elle avait un discours en elle-même et le texte nous dit littéralement, et je cite, « Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et c'est ce qu'elle a fait par la suite. Son comportement a changé et Jésus l'a guéri de son mal et l'hémorragie s'est complètement arrêtée. Et ce qu'elle se disait a nourri sa foi, a nourri et impacté ses comportements. Donc, ce que nous nous disons a des répercussions évidentes et très importantes sur ce que nous sommes et sur ce que nous allons devenir. Mon point est celui-ci. Donc, ce que nous nous disons à nous-mêmes et en nous-mêmes est d'une importance capitale. Troisième observation, ce que nous nous disons à nous-mêmes peut et doit changer. Ce que nous disons avec notre bouche est le résultat de nos choix et de nos décisions à chaque fois que nous parlons à quelqu'un. Nous décidons et nous choisissons ce que nous disons aux autres personnes qui nous entourent. Parfois, ce choix laisse à désirer. Parfois, on a fait le mauvais choix. Mais c'est quand même notre choix d'avoir dit ce que nous avons dit. Et c'est le résultat d'un choix au quotidien. Et c'est la même chose avec ce que nous nous disons à l'intérieur de nous. En tant que chrétien, nous pouvons et nous devons faire des choix, des choix importants sur ce que nous disons à nous-mêmes, à l'intérieur, dans nos réflexions, dans nos pensées, dans la conversation, dans notre cœur. Je peux décider, par exemple, je peux choisir d'avoir un discours intérieur qui soit nourri par l'amertume. Je peux penser colère, je peux penser frustration, je peux penser déception, je peux penser mensonge, ou je peux décider et choisir de penser et de me parler d'appréciation, de reconnaissance, de joie, d'amour, de pardon, de reconnaissance envers les autres. Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 7 et 8, l'apôtre Paul nous dit ceci. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, de votre dialogue intérieur, de votre conversation à vous-même. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une question de choix, d'une décision de tous les instants. Et si nous faisons ce bon choix, si nous prenons cette bonne décision à la longue, ce choix va avoir un impact qui va changer notre vie, qui va changer notre cœur, surtout. Mais notre responsabilité, c'est de faire le choix de nous entretenir avec la louange, avec l'adoration, avec la reconnaissance, avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu et va transformer notre cœur et notre vie et nos paroles. Et on va dégager et produire le fruit de l'esprit dans nos vies. Et les gens autour de nous vont s'en rendre compte. Et surtout dans un temps de confinement, où les couples sont ensemble, les deux membres du couple, les enfants sont là, les parents sont là, il y a des gens, la famille qui est là pour toute la journée. Et donc, c'est extrêmement important. Notre bouche va parler selon ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça, c'est notre choix. Quatrième et dernière observation avec vous aujourd'hui. Ce que la parole de Dieu dit doit influencer ce que nous nous disons à nous-mêmes. Donc, je conclue en nous rappelant à quel point il est extrêmement important en tout temps, mais particulièrement dans ce temps de confinement, de quarantaine, de distanciation sociale, de faire de bons choix par rapport à ce que nous nous disons à nous-mêmes et à nous-mêmes. Et un des meilleurs choix qu'on peut faire dans ces temps-ci, en tout temps, c'est d'alimenter nos pensées et nos conversations intérieures avec la parole de Dieu. En fait, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est Dieu qui parle à notre cœur et qui nous remplit de sa présence et de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est digne de l'ouange et marde et qui mérite l'approbation. David disait, je fais mes délices de tes préceptes, je n'oublie pas ta parole. En d'autres mots, j'ai du plaisir à lire et à redire la parole de Dieu dans mon cœur. Jérémie lui disait ceci, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Je médite, je réfléchis, je pense, je repense, je redis les promesses, les directives, les ordonnances de Dieu dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes conversations intérieures avec et en moi. Ça, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est votre choix, c'est votre décision également. Alors, en terminant, en conclusion, je vous lance un défi qui va durer tout au long de ce confinement et même après, l'après-COVID-19, de mémoriser, c'est-à-dire d'apprendre par cœur, un verset de la Bible de votre choix à chaque semaine. Et on pourrait commencer avec notre texte de départ, simplement, Éphésiens, chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des chants édifiants, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, le verset 19. Alors, si on peut juste se nourrir et s'entretenir de la parole de Dieu dans nos pensées, notre bouche va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que c'est important ce que nous pensons et ce que nous nous disons à nous-mêmes. J'aimerais juste terminer avec un bref temps de prière avec vous, un mot de prière, simplement pour que Dieu renouvelle sa parole dans nos cœurs et renouvelle notre conversation intérieure. Alors, Seigneur, on conclut ce moment de méditation dans les Écritures. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui écoutent en ce moment, là où ils sont. Seigneur, viens renouveler notre intelligence, viens renouveler notre discours intérieur par ta parole, Seigneur, qui est esprit-vie et qui nous restaure, nous renouvelle et crée en nous et produit en nous le fruit de l'esprit. afin que les gens autour de nous, Seigneur, soient encouragés, soient fortifiés dans un temps comme celui-ci, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une belle journée, un bon temps dans la présence de Dieu et avec le Seigneur, que Dieu vous bénisse.